Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du kit Target Mini 2 de Vaporesso. A l'intérieur de la boîte, vous retrouverez la box, le clearomiseur VMTank22 avec une résistance EUC CESEL 1 Ohm préinstallée, une résistance EUC meshed en 0.6 Ohm, un pirex de remplacement, un câble micro USB, un manuel d'utilisation et quelques accessoires. La box est dotée d'une puissante batterie intégrée de 2000 mAh. Sur la face avant de la box, vous retrouverez un switch, un écran OLED, le bouton plus et moins pour effectuer les réglages et le bouton pour changer de mode. La box acceptera des clearomiseurs jusqu'à 25 mm de diamètre. Sur le côté, on retrouve le port micro USB pour le rechargement de votre box. La box s'allume en 5 clics sur le bouton Fire. Pour augmenter, appuyez sur le bouton plus et pour baisser, appuyez sur le bouton moins en bas de l'écran. Pour changer de mode, appuyez sur le petit bouton en bas de l'écran. Appuyez 3 fois sur le bouton Fire pour verrouiller ou déverrouiller votre box. Maintenant que vous connaissez tout sur votre box Target Mini de 2 Vaporiso, vous pouvez procéder au remplissage. Rien de plus simple, dévissez le top cap et remplissez par la trappe à juice. Le changement du pyrex se fera à l'aide de l'outil de démontage. Pensez à bien insérer les joints. Pour changer la résistance, vous devrez dévisser l'airflow. Malgré sa petite taille, le kit Target Mini de 2 Vaporiso peut délivrer une puissance maximale de 50W et prendre en charge le mode contrôle de température. Comme toujours, vous retrouverez la fiche produit et tous les détails dans la barre d'infos de cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation. Sous-titrage ST' 501